Pablo Schill Bonjour, je suis ravie de vous revoir. Je donne, je rends gloire à Dieu qui nous a donné cette occasion et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir penser à l'évangile de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler du Seigneur qui est l'ombre du futur. J'aimerais vous parler de l'image de Jésus-Christ qu'on peut voir dans la loi. C'est le premier jour aujourd'hui et j'aimerais vous parler des sacrifices de la loi qui sont les images de Jésus-Christ. Nous allons voir Hébreu, chapitre 10, verset 1. Nouveau Testament, Hébreu, chapitre 10, verset 1. Si vous l'avez trouvé, je vais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Lorsqu'on voit le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties. Mais lorsque nous lisons la Bible partiellement, c'est difficile à comprendre, parfois. Dans Daniel, chapitre 2, il y a l'histoire du roi Nabuchad-Nessar qui a vu les statues. Lorsqu'on lit seulement cette partie, nous ne comprenons pas très bien ce que ça veut dire. Mais dans le chapitre 7 du livre de Daniel, il y a les sept animaux, les sept bêtes. Il avait une vision. En fait, les prophéties de Daniel chapitre 2 et de Daniel chapitre 7 peuvent dire la même chose. La tête était faite d'or. La poitrine et les bras s'étaient faits en argent. Le dos et la hanche étaient faites de cuivre. Et les pieds étaient faits de cuivre également. Et à partir de ses genoux jusqu'aux pieds, c'était fait de terre. C'est vraiment difficile à comprendre ce que ça veut dire. Et lorsqu'on voit dans Daniel chapitre 7, il y a les quatre bêtes. En fait, les quatre grands animaux qui apparaissent dans Daniel chapitre 4, ce sont les prophéties de la fin du monde. En fait, Daniel chapitre 2 et chapitre 7 sont en train de dire la même chose. Dans chapitre 2, le statut qu'il a vu, c'était par rapport à Babylone. Et l'autre, c'était la vision de Daniel. Il y a une différence de temps et d'espace, mais en fait, ces rêves veulent dire la même chose. Et ce qu'on peut voir, c'est que les prophéties de Daniel chapitre 2 et de chapitre 7 apparaissent une fois encore dans Apocalypse chapitre 13. Et c'est même que le dragon qui apparaît dans Apocalypse chapitre 17. Il apparaît que ces quatre chapitres sont tous différents, mais lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on compare ces chapitres, nous pouvons savoir que c'est la même chose. Lorsqu'on lit la Bible partiellement, il est difficile à comprendre. Mais lorsqu'on compare ces chapitres, il est plus facile à comprendre. Donc, la Bible a cette structure parallèle. C'est pourquoi nous parlons des prophéties parallèles. Même si l'espace et le temps sont différents, mais ils sont reliés. Aujourd'hui, il y a de nombreux chrétiens qui vont à l'église. Et toutes ces personnes sont en train de parler de la rédemption de Jésus. Mais, en réel, ils ne comprennent pas clairement ce que c'est. Ils croient que Jésus est mort pour nos péchés, mais ils croient toujours qu'ils sont pécheurs. Et ils disent, oui, je peux croire que mes péchés du passé et du présent sont lavés, mais je ne suis pas très sûr de ce que je vais faire avec le péché du futur. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette confusion. Pourquoi est-ce qu'ils sont confus? C'est qu'ils n'arrivent pas à voir la Bible en tout entier, mais ils ne voient qu'une seule partie. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ces deux testaments surpassent le temps et l'espace. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament forment une liaison parallèle. Il y a une liaison parallèle entre la Loi et Jésus-Christ. Si vous avez les yeux pour voir cette structure parallèle, alors vous pourrez comprendre précisément qui est Jésus-Christ et vous aurez cette foi précise. nous avons les yeux qui ne peuvent que voir une partie. Nous n'avons pas les yeux pour voir l'entièreté de la Bible. afin d'obtenir cette optique, cette vision. Pour obtenir cette vision qui est capable de voir toute la Bible, nous avons besoin du Saint-Esprit. parce que le Saint-Esprit, parce que la Bible a été écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, il est difficile de comprendre la Bible. afin de voir cette structure parallèle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, nous avons besoin du Serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile à travers le Guide du Saint-Esprit. Le Serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui interprète la Bible selon ses pensées et ses opinions. Mais nous parlons du Serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile sous le Guide du Saint-Esprit de Dieu. Et troisièmement, nous avons besoin de lire la Bible régulièrement. Et ainsi, nous pourrons obtenir cette vision du Saint-Esprit qui permet de comprendre la Bible. Aujourd'hui, j'ai lu Hébreu chapitre 10, verset 1. « La loi est une ombre des biens à venir et non exacte représentation des choses. » Ici, nous voyons le mot « loi ». La loi a été reçue par Moïse sur le mont Sinaï en 1491 avant Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la loi, les gens l'associent souvent aux dix commandements. mais ce n'est pas fou. Mais en même temps, ce n'est pas une bonne réponse non plus. Donc, lorsque nous parlons des dix commandements, ce sont les deux tablettes de pierre que Moïse a reçues de Dieu sur le mont Sinaï. Est-ce que vous savez Moïse a passé combien de jours au mont Sinaï ? Il a passé 40 jours et nuits. Pour recevoir seulement dix lois, est-ce qu'il faut 40 jours et nuits ? Si c'est un élève intelligent, il va avoir besoin de dix minutes pour apprendre ces dix commandements. Même si nous ne sommes pas très intelligents, dix minutes est suffisant pour apprendre, vingt minutes est suffisant pour apprendre les dix commandements. Mais Moïse, en jeûnant, il a passé 40 jours et nuits au mont Sinaï. Et pendant ces 40 jours, il n'a pas seulement reçu les dix commandements. Les dix commandements, c'est ce que Dieu a inscrit sur les deux tablettes. Et à part les dix commandements, il a aussi reçu beaucoup de lois. En hébreu, nous appelons ceci Torah, la Torah. Et cela signifie le guide et le commandement. Au sommet du mont Sinaï, Moïse a reçu la Torah qui est le guide et le commandement de Dieu. La loi est composée de 613 lois. Même à l'époque de Jésus, les religieux parlaient de la loi et ils disaient qu'il y avait 613 lois. Et la personne qui a articulé ces lois en 613 articles, c'est un rapi juif d'Espagne qui s'appelle Moïse ben Maïmon. Moïse ben Maïmon est un rapi qui est très important parmi les rapis. et il est un des personnages les plus importants afin de comprendre l'histoire de la chrétiennité. Il y a 613 lois et les 10 commandements, c'est ceux qui étaient inscrits sur les deux tablettes en pierre. Comment est-ce que la loi est composée? Premièrement, il y a les commandements. Deuxièmement, il y a les règles. Troisièmement, il y a des sacrifices. Donc, ça veut dire que la loi dont parle Hébreu chapitre 10, verset 1, ce n'est pas les 10 commandements. Nous appelons la loi tous les commandements, toutes les règles et tous les sacrifices. Et nous pouvons classifier la loi en deux grandes classes. Premièrement, ce sont des devoirs, ce que nous devons faire. et le deuxièmement, ce sont des interdits que nous ne devons pas faire. Parmi les 613 lois, 248 sont des devoirs que nous devons faire. et les autres 365 lois, ce sont des interdits que nous ne devons pas faire. Et les livres qui ont écrit à ce sujet, nous les appelons les 5 livres de Moïse. les 5 livres de Moïse sont Exode, Lévitique, Nombre et Déterronome. Donc, en grec, ils appellent ces 4 livres de Moïse, les 5 rouleaux, ça s'appelle Penta Chuko. Penta, ça veut dire 5, et Chuko, ça veut dire les rouleaux. Donc, ils appellent ceci les 5 rouleaux de Moïse, Penta Chuko. Genèse parle de la création du monde et la corruption de l'homme. Et ils parlent aussi des tribus. Abraham, Ayu, a enfanté Jacob, ils parlent de Jacob, de Joseph également. Donc, parmi les 5 livres écrits par Moïse, nous allons exclure Genèse, mais les 4 livres qui suivent Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans ces 4 livres, nous voyons la loi. Donc, ces 4 livres, nous les appelons la Torah. Dans Hébreu, chapitre 10, verset 1, il est écrit que la loi est une ombre des biens à venir et n'est pas l'exacte représentation des choses. Lorsque Hébreu, chapitre 10, verset 1, parle de la loi, ici, elle parle des sacrifices. Même demain, je vais vous parler de la loi. je vais vous parler des 7 fêtes que nous voyons dans la loi. Les 7 jours importants. Donc, c'est une célébration. Les sacrifices qui se trouvent dans la loi, ce sont l'image de Jésus. Et aussi, beaucoup de subdivisions saisonnières qu'on voit dans la loi, c'est l'image de Jésus. Si nous avons les yeux qui nous permettent de comprendre ceci précisément, alors vous serez surpris. Parce que la loi représente l'image de Jésus-Christ si précisément. comme je viens de vous le dire, je crois en Jésus. Oui, Jésus est le fils de Dieu. Jésus est l'unique fils de Dieu et il est le Seigneur qui, le Sauveur qui est mort pour moi. Mais je ne suis pas très sûr si mes péchés sont lavés ou pas. c'est vrai que Jésus est mort pour moi et j'ai l'impression que je crois en cela. Mais toujours j'ai des défauts. Même maintenant je connais le péché. Mais comment est-ce que je peux dire que je suis juste? Comment est-ce que je suis, comment est-ce que je peux être justifié devant Dieu? Oui, je crois sans doute que Jésus a lavé tous mes péchés que j'ai commis jusqu'à présent. Mais dans l'avenir, si je commets une erreur ou bien si je commets le péché, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens sont confus de cette manière. Mais quelle est la raison principale de cette confusion? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible précisément. Ils connaissent la Bible mais ils la connaissent de manière partielle. Comme je vous ai dit au début, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Au total, ça fait 66 livres. Et lorsque nous voyons la structure de la Bible, nous pouvons remarquer qu'il y a une structure parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. les choses que nous ne comprenons pas exactement dans le Nouveau Testament peuvent être comprises lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Vous allez faire cette expérience surprenante. et les choses qui ne vous étaient pas claires en lisant l'Ancien Testament, les choses qui nous étaient difficiles à comprendre ce que ça veut dire lorsque nous lisons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament vous allez voir clairement ce que l'Ancien Testament voulait dire. Donc, ici, la loi dont parle Hébreu chapitre 10 verset 1, parmi tant de lois, elle parle des sacrifices. Qu'est-ce que le verset 1 dit? La loi qui possède une ombre des biens à venir est non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ce verset dit que la loi est une ombre des biens à venir mais elle n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est pourquoi les sacrifices que nous offrons en suivant cette loi chaque année ce verset dit que ceux qui viennent devant Dieu chaque année avec les mêmes sacrifices ne peuvent jamais aller à la perfection. Ce qui a attiré mon attention c'est l'expression « ne peut jamais » ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Les sacrifices de la loi ce sont les images des biens à venir. Mais ces sacrifices ne sont pas l'exacte représentation des choses. c'est pourquoi ceux qui viennent devant Dieu avec cette manière avec les sacrifices ne peuvent jamais être parfaits. Autrement dit ça veut dire que la perfection est partielle. cela veut dire que ces sacrifices vont me rendre parfait d'un point à un autre point. Mais ces sacrifices ne peuvent jamais me rendre parfait perpétuellement devant Dieu. Donc on va renverser ce verset pour comprendre si l'exacte représentation vient si l'exacte représentation qui est l'ombre de la loi vient Alors nous à travers cette exacte représentation serons perfectionnés perpétuellement. Donc c'est très bien moi j'aime bien lire la Bible précisément. Je réfléchis profondément ce que les versets veulent dire et ce genre d'expression me donne de la joie à mes yeux lorsque je lisais la Bible je me disais lorsque je lisais ce verset je me suis dit ah avec les sacrifices on ne peut jamais être parfait perpétuellement devant Dieu. Mais si l'exacte représentation des choses va venir alors alors ça veut dire que je peux être parfait perpétuellement devant Dieu. Grâce à cette représentation des choses je suis parfait devant Dieu et cela m'a donné de la joie. J'aimerais vous parler encore de la loi le peuple le peuple d'Israël a vécu en Égypte pendant 430 ans et ils ont fait l'exode pour aller à la terre promise Canaan. Trois mois après l'exode et ils sont le peuple d'Israël est arrivé devant le mont Sinaï c'est en ce moment là que Dieu leur a donné la loi La loi n'a pas été donnée unilatéralement par Dieu mais tout sort de contrat il faut un accord bilatéral par exemple si Dieu a voulu nous donner la loi mais si les Israélites disent non Dieu nous on ne peut jamais respecter cette loi d'abord montrez-moi le contenu on va voir d'abord et puis ils lisent le contenu et ils disent ah Dieu le contenu est très bien nous avons vraiment envie de respecter la loi nous avons vraiment envie de faire ceci mais nous sommes désolés Dieu ayez pitié de nous nous sommes pas très sûrs de pouvoir observer toutes ces lois parfaitement nous sommes désolés accorde-nous ta miséricorde si les Israélites avaient fait ceci alors ils n'auraient pas signé ce contrat pour toutes sortes de contrats il faut un accord bilatéral pour la signature nous allons nous allons voir exode chapitre 19 verset 7 et 8 exode chapitre 19 verset 7 et 8 verset 7 Moïse 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 est descendu du mont Sinaï et il a expliqué aux anciens du peuple toutes les paroles dont l'éternel lui avait donné il n'a pas seulement parlé des dix commandements mais il a expliqué toutes les lois que l'éternel lui avait ordonné sur le mont Sinaï verset verset 8 le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce que l'éternel a dit tout le peuple a répondu oui on va faire ça on va observer la loi Dieu n'a pas demandé une seule fois Moïse est retourné au mont Sinaï et puis Moïse a dit à Dieu ah Dieu le peuple dit qu'il va observer des lois ah bon ils ont vraiment dit qu'il peut les observer tous va vers le peuple une fois de plus alors Moïse vient au peuple d'Israël pour la deuxième fois et il demande nous allons voir Exode chapitre 24 verset 3 Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel et toutes les lois le peuple entier répondit d'une même voix nous ferons tout ce que l'éternel a dit donc ici nous pourrons voir que Dieu a demandé deux fois est-ce que vous allez faire ce que je vous dis moi je ne comprends pas bien moi je ne comprends pas bien le peuple d'Israël je vous ai dit que parmi les cinq livres écrits par Moïse il y a la Genèse c'est le premier livre de la Bible dans Genèse chapitre 1 et 2 nous avons l'histoire de la création du monde et de la création de l'homme et ensuite au chapitre 3 nous voyons la corruption d'Adam et Ève qui sont les ancêtres du monde entier ils ont refusé la parole de Dieu ils ont accepté la voix de Satan et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont l'éternel avait banni et Dieu avait dit le jour où tu en mangeras tu mourras mais est-ce que Adam et Ève sont morts le jour où ils ont mangé ce fruit lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 5 il y a la généalogie d'Adam nous pouvons voir que Adam a vécu plus de 900 ans est-ce que ça veut dire que Dieu a menti le jour où tu en mangeras tu mourras mais la Bible nous dit que Adam a vécu quelques centaines d'années même après avoir mangé ce fruit est-ce que ça veut dire que dans chapitre 3 Adam et Ève ne sont pas morts leur corps n'était pas mort le corps a vécu quelques centaines d'années de plus avant de mourir mais leur âme est morte envers Dieu à travers les transgressions et les péchés qu'ils ont commis leur âme était morte envers Dieu le premier livre de Moïse qui est la Genèse nous dit que tous les descendants d'Adam et d'Ève sont morts envers Dieu ceux qui sont morts envers Dieu comment est-ce qu'ils peuvent observer la loi de Dieu qu'est-ce que les morts peuvent faire ? si une personne qui est morte peut faire quelque chose alors ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment morte elle prétend être morte si on est mort ça veut dire que la vie nous a quittés le peuple d'Israël est-ce que ce ne sont pas les descendants d'Adam et d'Ève mais pourquoi est-ce qu'ils ont pensé qu'ils sont capables d'observer la loi de Dieu c'est qu'ils étaient trompés par Satan ils sont vraiment fiers de leur ancêtre Abraham Abraham était juste aux yeux de Dieu la Bible dit qu'Abraham était un homme juste qu'est-ce que la Bible dit ? est-ce qu'Abraham est devenu juste par ses œuvres ? dans Genèse chapitre 12 il est écrit que Abraham a cru en Dieu et ceci était sa justice qu'est-ce qu'Abraham a cru ? Dieu lui a dit qu'il aura une généalogie donc ce fils c'est pas seulement Isaac Dieu a dit je bénirai en toute ta famille à travers Isaac c'est seulement les Israélites qui ont été bénis dans le monde entier plus de 70 pays sont des pays arabes donc ce sont des pays qui détestent Isaac parce qu'ils pensent que c'est à cause d'Isaac qu'ils ont été maudits ils ont refusé Isaac et ils ont choisi Ismaël alors qui est ce descendant dont parle Dieu ? il n'a pas parlé des descendants en pluriel mais c'était un singulier et il a dit que c'est par ton descendant que le monde entier sera béni c'est Jésus Christ Dieu a annoncé à Abraham que le Messie sera dans le monde et il a aussi dit que pour la venue du Messie il a choisi la lignée d'Abraham alors Abraham a cru en ce Messie qui va venir le Messie va venir pour nous sauver du péché et le fait que le Messie va laver nos péchés parfaitement c'est en cela que Abraham a cru alors Abraham à Dieu a vu sa foi et il a considéré juste c'est vrai que Jésus est le descendant d'Abraham par la chair même si c'est le cas les Israélites ne savent pas vraiment la foi d'Abraham mais ils sont vraiment fiers du fait qu'ils sont descendants d'Abraham par la chair et ils sont vraiment fiers de la circoncision du fait qu'ils sont le peuple choisi, le peuple élu et ils se vantent du fait que Dieu leur a donné la loi donc les deux fiertés du peuple d'Israël la première c'est la circoncision parce qu'ils sont de la lignée d'Abraham et la deuxième c'est le fait de recevoir la loi mais lorsque Abraham était juste aux yeux de Dieu est-ce qu'il était circoncis ? non il n'était pas circoncis dans le Deutéronome il est écrit qu'il était Syrien Abraham était Syrien parce qu'en ce moment-là il n'y avait pas cette notion d'Israël des Israélites donc par son sang il était Syrien il n'était pas circoncis et il n'avait pas reçu la loi de Dieu la loi a été reçue par Dieu qu'à cent ans plus tard alors si nous prenons les critères de la justice selon le peuple d'Israël et lorsque nous évaluons Abraham alors Abraham est un païen il était Syrien il n'était pas circoncis il n'avait pas de la loi mais Abraham était juste mais qu'est-ce que Abraham a fait pour devenir juste ? il avait compris la providence de Dieu il a cru en Jésus-Christ c'est par cela qu'il est devenu juste mais la plupart des Israélites ne peuvent pas voir ce fait Abraham est devenu juste par la foi mais les Israélites ne connaissent pas la foi que Abraham a reçu de Dieu mais ils regardent les choses physiques du fait qu'ils soient circoncis et du fait qu'ils sont descendants d'Abraham par le sang et du fait qu'ils ont reçu la loi et avec ces conditions ils se considèrent comme le peuple élu c'est qu'ils ont commis une très grande erreur bien qu'ils soient les descendants d'Abraham par le sang mais ils ignoraient le fait qu'ils soient les descendants d'Adam qui est corrompu spirituellement et ils ont ignoré le fait qu'ils sont déjà des gens morts envers Dieu c'est pourquoi ils ont fait cette promesse de la loi avec Dieu avant de signer un contrat il faut bien lire les conditions et dans Deutéronome chapitre 28 nous pouvons voir précisément les conditions de la loi Deutéronome chapitre 28 est composé de 68 versets à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 nous pouvons voir les bénédictions que nous pouvons recevoir en obéissant la loi mais du verset 15 au verset 68 donc au total ça fait 54 versets donc nous pouvons voir que c'est le quadruple de 14 versets dans ces 54 versets il est écrit qu'est-ce qui va se passer les bénédictions que nous allons recevoir si nous n'obéissons pas à la loi parmi ces 68 versets seulement 14 versets nous parlent de la bénédiction que nous recevons lorsque nous observons la loi mais les 54 autres versets nous parlent de la malédiction si nous n'observons pas la voie de l'éternel alors nous ne devons pas signer ce genre de contrat parce que c'est pas un contrat qui est égal c'est pas les conditions 50% 50% mais les israélites ont fait la promesse oui nous allons faire tout ce que tu nous dis c'est parce qu'ils étaient aveugles spirituellement c'est pourquoi ils ont commis cette erreur c'est pourquoi nous devons apprendre correctement comment utiliser la loi il y a une parole que je veux que je veux vous prêcher et je pensais pouvoir y arriver en ce temps qui m'est accordé mais je vois que je vais même pas pouvoir parler de 50% de ce que j'ai préparé aujourd'hui donc je vais suivre le guide de Dieu nous allons voir 1 Timothée 1 Timothée chapitre 1 verset 6 c'est le nouveau testament 1 Timothée chapitre 1 verset 6 je vais lire du verset 6 au verset 11 quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vingt discours ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste mais pour les méchants et les rebelles les empires et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les penjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée il dit que les gens ne connaissent pas bien ce que c'est que la loi et ils essayent d'être docteurs de la loi ceux qui se disent docteurs de la loi ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire la loi est bonne si nous faisons un usage légitime mais si nous n'en faisons pas un usage légitime la loi nous apporte la malédiction alors comment est-ce que nous pouvons faire cet usage légitime de la loi ? quel est l'objectif, le véritable objectif de Dieu ? le peuple d'Israël a vécu pendant 430 ans en Egypte ce sont des Hébreux mais culturellement et mentalement ils étaient égyptiens vous allez immigrer dans un autre pays lorsque vous voyez les enfants de la deuxième génération ceux qui sont nés dans ce pays là vous verrez qu'ils sont très différents de leurs parents culturellement il y a beaucoup d'étudiants il y a beaucoup d'enfants dans la deuxième génération qui ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la culture de leurs parents les enfants d'Israël ont vécu 430 ans en Egypte qu'est-ce que ça veut dire ? ils sont hébreux par le sang mais culturellement et spirituellement c'était des égyptiens et qu'est-ce qu'il va se passer s'ils vont en Egypte avec cette mentalité ? est-ce qu'ils vont pouvoir établir le pays que Dieu veut ? non, ils vont faire un nouveau Egypte avec, dans cet état, ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise Dieu a donné la loi pour qu'ils sachent leur propre image à travers la loi, nous pouvons comprendre les caractéristiques de Dieu que nous ne pouvons pas voir donc nous pouvons comprendre la personnalité de Dieu nous pouvons voir que Dieu est saint et ensuite, le deuxième objectif de la loi, c'est de réaliser le péché par la loi nous pouvons comprendre le fait que nous sommes les descendants d'Abraham que nous sommes des gens qui sont morts spirituellement envers Dieu nous essayons de respecter la loi, mais ça ne marche pas les choses que Dieu a interdites, j'essaye de ne pas les faire mais je me vois en train de les faire qu'est-ce que je comprends à la fin ? je comprends le fait que je suis pécheur nous allons voir Romains chapitre 3 verset 19 Romains chapitre 3 verset 19 et 20 Or nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu car nul ne sera justifié devant lui car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché ici il est écrit que la loi nous est donnée pour que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu c'est pour fermer la bouche de tout le monde et pour qu'il soit à genoux devant Dieu parce que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi parce que nous sommes déjà pécheurs en Adam parce que nous sommes déjà morts spirituellement envers Dieu c'est pourquoi nous ne pouvons pas respecter la loi à travers la loi nous comprenons le péché nous allons voir Romains chapitre 7 verset 7 Romains chapitre 7 verset 7 que dirons-nous donc ? la loi est-elle péché ? loin de là mais je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point est-ce que la loi doit prendre la responsabilité ? est-ce que la loi est problématique ? non, la loi elle-même elle est saine et elle est bonne sans la loi nous n'aurions pas compris le péché comment est-ce qu'on a compris que la convoitise c'est le péché ? parce que la loi a dit tu ne convoiteras point lorsqu'on lit cette loi je me dis ah si je convoite les choses des autres dont je ne mérite pas c'est méchant en lisant cette loi qui dit de ne pas convoiter on comprend que la convoitise c'est le péché en lisant la loi qui dit de ne pas tuer, de ne pas commettre le meurtre on comprend que le meurtre c'est un péché en lisant la loi de ne pas commettre l'adultère on comprend que l'adultère c'est un péché Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère et lorsqu'on lit ceci on se demande pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de ne pas commettre l'adultère pourquoi est-ce que l'adultère c'est méchant ? l'adultère casse une famille l'adultère détruit la confiance d'une famille ainsi les enfants ne vont pas connaître ce que c'est que la confiance et l'amour de la famille ainsi la famille de l'homme et la famille de la femme seront tous ceux dans la méfiance donc ça apporte des conséquences terrifiants Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère et lorsqu'on lit cette loi on comprend que l'adultère c'est un péché mais sans la loi ça aurait été difficile pour nous de connaître ce que c'est que le péché parce que tout le monde a un standard de conscience différent il y a des gens qui ont une conscience sensitive mais il y a des gens qui n'ont pas de conscience c'est pourquoi l'honnêteté de l'homme ne peut pas être la loi c'est pourquoi l'honnêteté de l'homme ne peut pas être le standard pour comprendre le péché c'est pourquoi Dieu nous a donné la loi c'est à travers la loi de Dieu que nous comprenons ce que c'est que le péché et troisièmement la loi c'est un tuteur qui nous mène vers le Christ nous allons voir Galates chapitre 3 verset 23 ou verset 25 avant que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée verset 24 ainsi la loi a été commue en pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la loi la foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue c'est à dire c'est à travers la loi que nous comprenons les caractéristiques de Dieu qu'il est juste et qu'il est saint deuxièmement nous comprenons ce que c'est que le péché nous comprenons que nous sommes des pécheurs et troisièmement la loi nous fait comprendre que nous ne sommes pas des gens capables de faire le bien et nous mène vers le Christ nous conduit à Christ c'est un pédagogue par exemple le chauffeur du bus de l'école nous conduit au professeur de l'école la loi elle-même ne peut pas nous sauver mais elle est capable de nous conduire à Christ le Messie qui est capable de nous sauver la loi est une ombre des choses à venir à travers les sacrifices que nous voyons dans la loi nous ne pouvons pas être parfaits ou sanctifiés nous allons voir il est écrit que la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses donc ça veut dire qu'à la fin la loi c'est une ombre des biens à venir si vous faites un bon usage de la loi la loi est bonne je lis toujours la bible je lis pas seulement le nouveau testament mais je lis aussi l'ancien testament alors je lis les cinq livres de Moïse précisément et lorsque je lis la loi de Moïse fait ça et ne fait pas ça je lis pas avec la condition de pouvoir respecter ces lois parce que je sais que je ne suis pas capable d'observer la loi mais en lisant ces versets je peux comprendre les caractéristiques du Dieu qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas à travers la loi je comprends la sainteté de Dieu et deuxièmement je comprends que par moi-même je ne suis qu'un pécheur devant Dieu et troisièmement je me dis que je ne peux pas faire ces choses par moi-même c'est pourquoi j'ai besoin de Jésus pour me sauver alors je remercie Dieu du fait qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour me sauver à travers la loi je découvre l'ombre de Jésus-Christ qui est venu pour me sauver le livre des beaux se concentre sur les sacrifices donc ce livre dit que par les sacrifices qu'on offre chaque année nous ne pouvons jamais être parfaits parce que la loi elle est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses donc je répète le fait que par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année nous ne pouvons jamais être parfaits lorsqu'on renverse ce que ce verset veut dire donc autrement dit ça veut dire si Jésus-Christ qui est l'exacte représentation des choses vient si Jésus-Christ qui est l'exacte représentation meurt une fois il n'a pas besoin de mourir plusieurs fois parce que c'est le sauveur qui est venu du ciel qui est l'alpha et l'oméga il est venu pour toute l'humanité si ce Christ meurt une fois pour toute l'humanité et nous sauve du péché alors nous pourrons être juste continuellement devant Dieu alors nous allons regarder comment est-ce qu'ils ont fait les sacrifices au temps de la loi vous savez pourquoi j'ai ri ? parce que j'ai que 10 minutes qui me restent et je ne sais pas trop comment vous expliquer tout ça en 10 minutes parce que demain je veux vous parler de Jésus à travers les 7 saisons de la loi et aujourd'hui je dois vous expliquer de Jésus à travers les sacrifices et je pense que ça sera difficile de finir tout ce que j'ai préparé mais demain je vais bien partager le temps pour finir le sujet d'aujourd'hui et aussi finir le sujet de demain dans la loi il y a beaucoup de sacrifices expiatoires mais lorsque nous choisissons les deux principales sacrifices il y a l'expiation individuelle par exemple lorsqu'un peuple commun commet le péché devant Dieu lorsqu'il a désobéi à la loi qui a dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose alors il doit offrir un sacrifice ça veut dire qu'il doit mourir pour son péché mais puisque nous ne pouvons pas mourir alors il va offrir un sacrifice d'expiation le sacrifice d'expiation individuelle d'abord on désobéi à la loi et deuxièmement on comprend le fait qu'on a désobéi à la loi et il se répand puisque le salaire du péché c'est la mort alors il doit apporter le victime sans défaut et le sacrificateur va l'accueillir il va confesser ses péchés devant le sacrificateur il va entrer dans le lieu pour le sacrifice il va poser sa main sur la tête de la victime expiatoire le fait de poser la main c'est la promesse de Dieu lorsqu'on pose la main alors celui qui a la main posée sur sa tête devient la victime expiatoire lorsque le pécheur pose sa main sur la tête de la victime expiatoire et confesse ses péchés en ce moment là ses péchés passent sur la victime ici la victime expiatoire dont nous parlons c'est une chèvre alors le sacrificateur va égorger l'animal et le tuer et ensuite le sacrificateur va mettre le sang sur les quatre cornes de l'autel et il va brûler la victime dans le feu sur l'autel et le sang qui reste il va verser devant l'autel sur la terre par terre c'est ainsi que le pécheur a été expié il reçoit le pardon du péché qu'il a commis mais ce sacrifice d'expiation a quelques défauts c'est qu'à partir du moment que nous avons la conscience nous allons continuellement commettre le péché jusqu'à notre mort et ce sacrifice d'expiation lave le péché d'une seule fois c'est pourquoi à chaque fois que nous commettons le péché nous devons répéter ce sacrifice et l'effet de ce sacrifice d'expiation c'est le pardon du péché qu'on a commis une fois et qu'on a réalisé ce sacrifice lave un seul péché puis le deuxième sacrifice c'est le sacrifice annuel c'est le sacrifice que le peuple d'israël offre une fois par an le sacrifice d'expiation individuelle se trouve dans lévitique chapitre 4 du verset 27 au verset 31 mais le sacrifice d'expiation annuel pour tout le peuple d'israël c'est dans lévitique chapitre 16 donc je pense que ça sera difficile de vous expliquer tout cela aujourd'hui parce que j'ai peur que je devrais m'arrêter au milieu de l'explication donc je vais vous expliquer ça demain donc j'aimerais que vous vous souveniez bien de ce que je vous ai expliqué sur la loi par la loi nous pouvons comprendre les caractéristiques les personnalités de Dieu nous pouvons comprendre le fait que nous sommes pécheurs troisièmement nous pouvons comprendre que nous sommes des gens qui ne peuvent pas observer la loi par nous-mêmes ainsi la loi nous conduit au Christ et finalement à travers les sacrifices d'expiation dans l'Ancien Testament donc les sacrifices ne peuvent pas nous perfectionner pour toujours devant Dieu donc il y a beaucoup d'inconvénients et beaucoup de limites mais pourquoi est-ce que nous devons apprendre ces sacrifices ? c'est que ces sacrifices ce sont des ombres c'est pas la vraie représentation par cette manière nous ne pouvons jamais être juste devant Dieu mais lorsque nous observons précisément nous pouvons voir que ces représentations sont liées à l'image de Jésus-Christ et toutes ces choses sont reliées parallèlement les sacrifices de la loi nous ne pouvons pas nous rendre parfaits ces sacrifices pouvaient nous pardonner pour un péché ou bien ces sacrifices pouvaient pardonner le péché d'un peuple pendant une année mais ces choses ne pouvaient pas nous rendre parfaits pour toujours devant Dieu c'était juste une ombre c'est une ombre des choses à venir et Jésus il est venu en tant que la vraie représentation de tous ces ombres de sacrifice et il est mort une fois pour toutes et il sauve l'humanité une fois il est mort pour une fois pour nous il nous a sauvés alors tous les fidèles qui croient en cette vérité sont perfectionnés devant Dieu pour toujours donc j'aimerais que vous mémorisez ceci je vais prier pour finir Dieu notre Père nous te remercions donc à cause du coronavirus il y a beaucoup de problèmes dans le monde entier il est dit que mes pensées ne sont pas la bénédiction mais ne sont que des malédictions et ta parole c'est la paix lorsque nous voyons la pandémie comme le coronavirus c'est une malédiction mais cette maladie peut aussi nous apporter la vraie paix et la vraie joie donc à cette génération permets-nous de penser à notre âme et nous te remercions parce que nous pouvons penser à notre âme si nous pouvons revoir notre salut et revoir notre vie spirituelle à travers ce confinement alors nous serons des enfants de Dieu si nous pouvons avoir la foi précise alors ceci ne sera pas une malédiction mais une bénédiction nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir faire le CLF en ligne que tu bénisses tous ceux qui écoutent la parole que tu bénisses chaque personne qui participe à ce CLF et que ton esprit manifeste et que tu touches notre coeur et que tu touches notre coeur et que tu nous fais réaliser notre image et que tu nous donnes la vraie foi fois nous croyons que ton nom sera glorifié que tu bénisses ce CLF qui va durer deux jours que tu bénisses également une heure qui me reste nous avons prié